Bonsoir, nous sommes en live, presque, nous sommes presque en live. Nous sommes jeudi soir, il est 20h, mais ce n'est pas tout à fait du live. Enfin, c'est un enregistrement différé que je passe en live, c'est un nouveau concept. En fait, l'histoire, c'est que j'ai un agenda un peu modifié cette semaine et je ne pouvais pas être à deux endroits à la fois, car je suis actuellement en train de donner un cours d'harmonica. Donc, je t'ai préparé quand même un cours en vidéo, parce que je sais que le jeudi soir, vous aimez tous que nous fassions des chansons ensemble. Et donc, je me suis dit, ok, effectivement, j'ai annoncé hier soir que je ne serai pas là en direct ce soir, mais je me suis dit quand même, il faut que je prévoie quand même quelque chose pour ce soir. Et parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas été prévenu, donc ce ne serait pas long que vous arriviez sur la chaîne YouTube en disant, à quel moment il commence et que vous attendiez pendant une demi-heure ou 45 minutes que j'arrive, si j'avais décidé de ne pas être là ce soir. Donc, je vous ai préparé un cours. Alors en fait, pour la petite anecdote, je me suis quand même creusé la tête, qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer pour ce soir ? De toute façon, ce soir, on devait faire une chanson ensemble par les musiques. Et en entrant dans la salle de bain, d'un seul coup, à peine déshabillé, ping, l'élimination. Je suis donc sorti tout nu de la salle de bain. Alors, je n'ai pas les images évidemment, je n'ai pas des caméras braquées sur moi 24 heures sur 24 de mon appartement. Mais bon, je ne me fais pas un dessin non plus parce qu'évidemment, si je montre ma silhouette avec tous mes muscles, je sais qu'il y en a qui vont être jaloux, tout ça. Alors, bref, je suis sorti de la salle de bain et je me suis rué sur un petit bout de papier. Donc, voilà, j'avais un petit carton. Et ici, j'ai noté le cours. Vous voyez, c'est tout petit. Voilà, donc j'ai commencé à griffonner les notes que j'avais dans la tête. Et ensuite, j'ai pris mon fidèle ukulélé et j'ai joué la musique. Donc, c'est ce que je vais vous faire ce soir car je vous propose un défi. Alors, vous savez sans doute que mon nom d'artiste, quand je fais des chansons, c'est Acide Bertrand. Effectivement, c'est la chaîne YouTube Armo Chopin parce que Armo pour harmonica et Chopin pour le piano. Alors, je ne me prends pas pour Chopin quand je joue du piano, mais disons que c'est un sobriquet dont m'avaient affublé mes amis harmonicistes quand j'ai commencé à apprendre l'harmonica. Comme je faisais déjà de la musique et notamment du piano, ils m'avaient surnommé Chopin. Et quand je joue du piano en jam session, vu que la plupart des gens me connaissent pour l'harmonica, ils m'appellent Armo. Donc, quand j'ai commencé à être présent sur Internet et notamment sur YouTube, je me suis dit, qu'est-ce que je prends comme pseudo ? Pourquoi pas Armo Chopin ? Pour la petite anecdote. Et en fait, mais quand je suis sur scène avec mes chansons, je ne me fais pas appeler Armo Chopin parce que je joue assez peu d'harmonica, parce que jouer de l'harmonica et chanter en même temps, ce n'est pas le plus facile. Je me fais appeler Acide Bertrand. Voilà. Bon, eh bien, pendant le temps du confinement, je me rebaptise Covid Bertrand. Donc, je te propose de faire une chanson ce soir avec Covid Bertrand. Et alors, qu'est-ce que j'ai prévu ? Eh bien, comme je te disais en sortant de ma salle de bain, j'ai trouvé les notes d'une chanson, d'une mélodie. Et donc, je te propose, ou plutôt je t'impose, si tu veux participer, si tu consens à faire cet exercice ce soir, je t'impose deux contraintes. La première contrainte, c'est de faire une chanson avec la mélodie que je viens de composer pour toi, pour vous. Et la seconde condition, c'est que vous allez devoir choisir trois mots dans une liste de six mots. Alors, tout d'abord, je vous fais la chanson et je vous affiche à l'écran la partition. Comme ça, vous allez pouvoir avoir aussi les notes, les accords si vous voulez, mais en tout cas, le placement rythmique. Et donc, je vous fais la démonstration de la chanson. Et puis ensuite, je vous parle des mots imposés. D'accord ? Donc, le principe, c'est ça. Chacun écrit un texte. Donc, alors, l'idée, c'est que vous puissiez préparer ça pour qu'on le fasse ensemble jeudi prochain. Mais vous pouvez déjà me mettre en commentaire de cette vidéo le texte que vous avez écrit. Comme ça, ça peut donner des idées aux autres. Et puis, ça peut aussi, moi-même, avoir des retours et préparer le cours de la semaine prochaine. Et éventuellement, corriger vos erreurs. Parce qu'évidemment, quand on écrit un texte, surtout pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ce n'est pas toujours évident. Il peut y avoir des erreurs. Alors, les erreurs, c'est quoi ? Eh bien, il faut faire très attention à une chose vraiment capitale. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Mais évidemment, le bon nombre de syllabes par vers, ça c'est évident. Mais aussi, les rimes masculines et les rimes féminines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs qui ne respectent pas ça. Parfois, bon allez, on se dit, bon, ça passe un peu. Mais la chanson est quand même sympa. Bon, la mélodie est bien. Les paroles sont bien. Bon, on passe un peu outre. Et puis, il y a des fois où c'est quand les mots sont mal placés sur la musique, ça accroche l'oreille. Et du coup, ça fait qu'on est moins concentré sur le texte parce qu'on a la faute de placement de la syllabe dans l'oreille. Et ça, c'est gênant pour profiter pleinement de la chanson. Et donc, c'est ce qu'on appelle les fautes de goût, tout simplement. Donc, je rappelle le principe des féminines et des masculines. Mais quoi qu'à la rigueur, on va faire une vidéo plus courte. Je vous mets le lien en fait vers le cours que j'ai fait déjà sur les rimes masculines et les rimes féminines que j'appelle le sexe des rimes. Comme ça, on peut commencer directement avec la chanson. Donc, je sors mon ukulé favori. Oui, favori, j'en ai deux maintenant. Ok, donc je vous joue le morceau. Voilà, donc je vous affiche la partition à l'écran. Donc, j'ai appelé cette chanson une chanson avec Covid Bertrand. Alors bon, on changera sans doute le titre après, une fois qu'on aura fait le texte. Mais bon, pour le moment, il fallait trouver un texte provisoire. Donc, j'ai choisi celui-là. Donc, c'est une chanson, c'est écrit au début de la partition avec Swing Ace. Swing Ace. Donc, ça veut dire l'écroche ternaire. Donc, c'est un morceau de ternaire. Bon. Alors, je vais vous le faire. Comme il n'y a pas les paroles, pour l'instant, je vais vous chanter les notes. Et puis après, je vous chanterai les numéros pour vous donner le nombre de syllabes par vers. C'est une technique que m'a enseigné Claude Lemel, l'auteur aux 4000 chansons. Alors, on y va. Donc, c'est parti. Alors, je vous fais deux mesures d'introduction et ensuite, je vous chante les notes. Do, 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 fa, mi. Do, 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 mi, ré. Do, do, sol, fa, mi, ré, mi. Sol, fa, mi. Do, 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 fa, mi. Do, 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 mi, ré. Do, do, sol, fa, mi, ré, mi. Sol, fa, mi, ré, do. Voilà. Donc, alors, niveau vers. Donc, soit on fait le premier vers. Pam, pam, pam. Et après, pa, da. Mais on peut faire aussi un seul vers. Ça peut être un... Alors, soit on fait, donc, un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six, sept. Un, deux. Un, deux. Voilà. Je pense qu'on peut le faire comme ça. En fait, quand j'ai fait la chanson, je n'ai pas pensé, évidemment, au nombre de syllabes par vert. mais on fait le découpage après. Donc, quand il y a des blanches, c'est pas mal de s'arrêter et ça peut être la fin du vers. Donc, c'est pas grave de faire un, deux, trois. Un, un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six, sept. Un, un, deux. C'est-à-dire que là, un, un, deux. Ou alors, vous faites un, deux, trois. Un, deux, trois. Le problème du un, deux, trois, c'est que la première syllabe va être vachement longue. Donc, le mieux, c'est de faire un, un, deux. Donc là, il y a un mot d'une syllabe. Ça peut arriver. C'est pas évident, mais c'est ça qui fait aussi les chansons originales. On fait tout le temps du quatre syllabes parvers. C'est beaucoup moins original. Donc, c'est moins intéressant. Donc, je refais. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six, sept. Un, un, deux. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre. Un. Voilà. Vous voyez, vous avez de l'impair et du père. Des vers impairs et des vers paires. OK ? Donc, essayez de voir où on place. Est-ce qu'on place des masculines partout ? Où est-ce qu'on place des féminines à certains endroits ? Donc, je vous laisse juge de ce placement. Et maintenant, je vous donne les mots imposés. Alors, donc en fait, je vous donne une liste de six mots. Six mots. Voilà. Et vous devez en choisir au moins trois. Donc, si vous voulez, si vous réussissez à placer les six mots, très bien. Sinon, il faut au moins en placer trois. D'accord ? Donc, c'est ça le défi. Donc, première contrainte, écrire les paroles sur la mélodie que je viens de vous faire. et seconde contrainte, choisir au moins trois mots parmi les six suivants. Alors, évidemment, j'ai pris des mots d'actualité. Évidemment. Donc, le premier mot, c'est joie. J-O-I-E. La joie. Joie. Ensuite, alors en fait, j'ai pris des mots de une syllabe, deux syllabes, trois syllabes et quatre syllabes. Alors, il y a un mot d'une syllabe qui est joie. Un, deux, trois, quatre. Oui. Ensuite, j'ai pris un mot de deux syllabes qui est virus. Bon. Voilà. Ensuite, c'est du trois syllabes. Donc, il y a confinement, chauve-souris et j'ai pris deux mots de quatre syllabes, gouvernement et appartement. Je vous rappelle les mots. De toute façon, vous les voyez à l'écran. Donc, joie, virus, confinement, chauve-souris, appartement, gouvernement. Donc, soit vous réussissez à mettre les six mots dans la chanson, soit vous en choisissez trois et vous les mettez dedans. Évidemment, il y aura d'autres mots dans la chanson. Je ne vous demande pas de faire une chanson avec ces mots-là. Évidemment, simplement, il y a des mots imposés. OK ? Voilà. Donc, faites comme ça sur la mélodie que je viens de vous indiquer. Donc, trois mots parmi les six sur la mélodie. Et si vous voulez, je vous refais la mélodie une dernière fois et on se quitte là-dessus. Donc, faites-moi un petit texte. Donc là, on va dire, c'est un couplet, peut-être deux couplets. Il y aura peut-être un refrain plus tard, mais pour l'instant, restons sur cette mélodie. Vous pouvez m'écrire le texte en commentaire de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Évidemment, je vous réponds. dans les 24 heures comme d'habitude. Et voilà, on est reparti. Je vous fais la démonstration. Et juste avant de vous refaire la démonstration de la mélodie, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire évidemment. Vous cliquez sur le bouton de s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Ce qui fait que, comme je mets beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir recevoir un email avec une notification, boum, nouvelle vidéo, nouveaux cours et vous allez pouvoir en profiter avant les autres. Alors, on y va. Je vous refais la mélodie. On skip là-dessus et moi, je lirai avec plaisir votre texte. Sous-titrage ST' 501 P leaders pà-pà-pà-pà-pà-pà-pà, pà-pà-pà-pà-pà. Sous-titrage ST' 501